De la chauve, faut en mettre 5 et après ça c'est du ciment. On met peut-être un peu d'eau s'il est trop dur. Le père reste en retrait mais il les surveille de près. Se débrouiller, savoir tout faire soi-même, la doctrine éducative des parents est mise à l'épreuve. Car la tâche paraît colossale, consolider tous les bas des murs pour préparer l'isolation. Qu'est-ce qu'il y a à faire après ? Comme c'est une vieille maison construite à ras de la roche, tout le fond du mur est en ressort de la pierre. Quand on regarde, ça ressort de partout, donc on est un peu obligé de faire comme ça et pas en bois. Frédéric n'a pas l'air stressé, il compte sur la motivation de son équipe. On va pas faire les joies tout de suite, on va d'abord laisser sécher le mortier. Tout doit être terminé d'ici ce soir. Car la famille reçoit des invités. On va ranger pour la fête des lanternes de ce soir. Qui vous allez accueillir ? Les voisines, des amis, il y aura plein d'enfants. Et il faut que tout soit propre ? Il faut que tout soit propre. Cette fête des lanternes est à l'initiative de Marina, son épouse. Des petites lumières confectionnées à l'étage. Homemade, évidemment. C'est qui qui va la tenir ? C'est moi, je pense, celle-là. Si personne ne l'utilise. Marina est attachée à cette tradition de sa Belgique natale. Un rite qui favorise le rapprochement entre voisins à l'entrée de l'hiver. En ces jours, ou cette période où on se dirige vers les jours plus sombres et plus froids, c'est une fête de lumière et de partage. C'est-à-dire que nous, on va faire une petite balade aux lanternes dans le village. On va percer cette obscurité avec notre petite lanterne, mais aussi avec la lumière qu'on porte dans le cœur. Et puis on va partager un repas tous ensemble avec quelques amis. Et le partage, c'est le souvenir de Saint-Martin, qui a partagé sa cape en deux moitiés pour en offrir une aux mendiants. En bas, le chantier progresse, mais est loin d'être terminé. Ça vous convient, Frédéric ? Oui, c'est parfait. Ça va sécher. Léo pas à l'aise. Léo pas à l'a bien bossé ? Léo pas à l'a bien bossé. Pour être prêt, il va falloir mettre les bouchées doubles. Car à 18h, à la tombée du jour, les petites lanternes commencent à se regrouper à l'entrée du village. Elle est pour qui, celle-là ? Marina entraîne dans son sillage une vingtaine d'enfants et de voisins. Cette charmante coutume commence à faire des adeptes. C'est la première année qu'on y participe avec nos voisins. Et c'est vrai que ça renforce nos liens. Même par rapport à mes filles, on a fabriqué les lanternes ensemble. Ça leur apprend beaucoup de choses. Ça leur apporte de la culture générale parce qu'elles ne connaissaient pas. C'est pas une tradition chez nous. Qu'elles sont super contentes et nous aussi. Miracle. Frédéric a réussi son pari. Le salon est prêt et la soupe aux potirons est chaude pour remercier les invités. Frédéric et Marina voulaient changer de vie pour élever leur tribu au plus proche de la nature. Mais ils craignaient d'avoir du mal à se faire accepter dans ce petit village du Lot. Ce soir, Marina a promis à ses 7 enfants d'organiser chaque année une fête des Lumières. C'est très bien. C'est très bien.